La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. S'il y a eu d'autres militaires en dehors de la gendarmerie et de la police qui sont partis, ils sont partis pour un autre objectif, pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des berets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je vais parler des berets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces berets rouges au camp ? Je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie. Lorsque le Président Yaya Diame a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections, il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les berets verts sont venus, les berets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, Maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs, sans armes, sans moyens de défense. Vous laissez répondre, Maître. Oui, je m'excuse, M. le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou. Il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire, allez les déloger. Ils vont partir. Ceux que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça, au cas où, au cas où, ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu. Mais ce sera une perte en vie humaine. Encore. Encore. De plus. Donc, ce sont des choses... Vous êtes avocat, vous ne savez pas, mais moi, je vous parle, dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu, par exemple, 10, 20, 30 morts et déployer encore une autre unité pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. Donc, M. le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnaval ? Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer leur massacre ? La gendarmerie, les faits étaient déjà faits. Les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors... Mais vous avez préféré laisser les gens agir ? Mais vous pouvez encore envoyer une autre équipe faire quoi ? Oui, donc... Donc, vous avez laissé les citoyens pour leur compte devant des hommes armés ? Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés ? Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous, vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là ? Ce n'est pas que le terrain était fertile. Le faveur était donné pour qu'il continue, M. le Président. S'il vous plaît, M. le Camara. Maitre, vous le laissez finir. Oui, M. le Président. Vous le laissez finir complètement après vous poser une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, M. le Président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors, si vous me comprenez tant mieux, si vous n'arrivez pas à me comprendre, mais on ne fera pas de cela un débat, un débat, un débat ou le... Je vous comprends. D'autres questions ? Merci, M. le Président. Le lieutenant Aboubakar Sidiq-Idiakite déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation des SIAM qui ont été habillés en civils et armés pour aller au stade. Que répondez-vous ? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair et j'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cadre de M. Aboubakar Sidiq-Idiakite à l'Estoumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comme dirais-je, votre mémoire. En quoi disant ? C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiq a dit, qu'il y avait deux centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré A plus B pour dire que ce recrutement était tel, était tel, et que le général Sidiq-Idiakite n'était pour rien, etc., etc., etc. Mais dans ces déclarations, M. Aboubakar Sidiq-Idiakite reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents maistrats du parquet, que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Touma Diakite qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Touma Diakite qui va chercher 26 éléments des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade caporal. C'est le même Touma Diakite qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de M. le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Caléa de Siam car c'est le général Sekouba Konaté qui était ministre de la Défense. D'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans sa déclaration, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sanaa. Est-ce que moi, je suis en mesure de parler de comment les choses se sont passées à Caléa ? Non ? D'accord. Le moment est venu. S'il est là, il pourra mieux vous répondre. le Président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, M. le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Caléa qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur le financement de Bénis Tesmer qui a obtenu le financement des blocs 1 et 2 de Simandou étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci, M. pour la précision. C'est des hommes honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, on est sincère. Des questions ? Oui. M. le Président, que répondez-vous également à M. Toumba quand il déclarait que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivy, Joseph Macambo et Georges Théodore Kuruma qui auraient supervisé les événements au stade ? Merci, M. pour la question. Cette question est extrêmement importante parce que ça va revenir devant les éminents maïstrats du parquet. Vous m'avez contente d'ailleurs aidé. Merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi ? Parce que le parquet a la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant M. le tribunal, M. le président, M. le président du tribunal. Si M. Toumba dans sa déclaration ne dit pas le nom de camarade, s'il avait dit prononcer le nom de camarade, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. M. le président, à ce niveau, moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que M. Kamara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. cher M. le procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. Si il avait dit dans ses déclarations ici, parce que j'étais au boxe, j'entendais, s'il avait dit au moment où il parlait des armes, s'il avait dit le président m'avait dit ou le président a dit que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question d'un maître, je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents magistrats du parquet. Il dit que ce sont vos proches. Ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord. Je passe, monsieur le président. Que répondez-vous également à monsieur Tomba Diakite qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement ? Oui, je dis que vous savez quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi, je suppose que ce sont des allégations pures et simples parce que monsieur Tomba Diakite cherchant quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir parce qu'il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dardis ne m'a pas donné des instructions. Donc, il est parti pour une mission qu'il connaît. alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul, il veut toujours aller avec l'homme qui l'a tenté de le tuer puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant le guise tribunal, monsieur Tomba veut simplement aller avec le capitaine Dardis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui. A tout point de vue, il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur de choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. alors, mais, toutes ces allégations, je veux simplement vous dire, Tomba peut avoir toutes les argumentations, il ne veut pas aller seul. Il veut que vous alliez où, ensemble ? il veut s'accrocher à moi parce qu'il a commis des faits qui sont graves, il a désobéi son chef, il est parti au stade sans mes instructions, sans mon ordre et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi, je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres questions. Merci, monsieur le président. Que répondez-vous sur les accusations faites par le feu général Toto qui déclarait que le colonel Chebouro Kamara, le lieutenant Thumba Djakiti, le colonel Claude Pivi, le colonel Ablai Shérif Dhabi et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 23 septembre. Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce qu'il n'y a pas de confrontation et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du feu général Toto qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour à nous rappeler cette affirmation pour le respect de sa mémoire. Je ne fais aucun commentaire. D'accord. Que répondez-vous à la déclaration du feu colonel Sambaru Djamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du résiment commando Candadis. Vous avez fini ? Oui, oui. Oui, c'est la même chose que je mette. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. Ce n'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité si vraiment j'avais ce pouvoir répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce qu'il n'y a pas de moyens de confrontation. Il n'y aura pas de moyens de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait ses déclarations, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ses informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24 au cours de ses interviews. Il a fait une déclaration. Il a dit on doit envoyer tous les chefs d'état majeurs à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dandis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Tumba comme ça. Ce sont les hommes de Dandis qui étaient à Kaliwa qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation ? Maître, moi, je ne peux que remercier le tout-puissant Dieu. Je ne peux que remercier le tout-puissant Dieu. Parce que il a toutes ses déclarations à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui. Et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour certaines raisons que le gérant Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de M. le président de l'Auguste tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparaison ? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit bon voilà, d'ailleurs, il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qu'il peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui ? Qui peut m'envoyer en Guinée ? Moi, je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste tribunal. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi ? C'est cette partie-là même que vous avez oubliée ? Il viendra ici s'il se dit général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier je disais à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi ? Je suis venu devant l'Auguste tribunal en pleine liberté me constituer président devant le procureur c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier et devant monsieur le président je me suis constitué prisonnier pour que la vérité gêne pour que les faits soient clairs. Merci monsieur le président. En rapport à ça toute la sagesse reviendra à monsieur le président et le moment venu si c'est opportun mais ce sont des c'est du bluff ça se vanter on ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution ? Mais bien sûr Monsieur le président moi-même je demande sa comparution. Mais bien sûr qu'il vienne il a géré la guillée je l'ai géré pour qu'on fasse confrontation. C'est bon d'autres questions. Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction vous avez déclaré citation je ne suis pas heureux par rapport au crime odieux et au massacre crapulé qui ont été perpétrés par mes compatriotes. Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population monsieur le président ? Oui en quelque sorte j'ai dit que je ne suis pas heureux mais on est tous guinéens c'est peut-être la corporation qui diffère mes hommes c'est des militaires et bien je sais que c'est eux qui sont partis au stade c'est ça il n'y a rien à cacher dans ça Monsieur le président est-ce que vous pouvez accepter des cités pour le tribunal ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal s'il vous plaît non maître parce que ce sont vos hommes écoutez-moi maître quand on me demande de citer 10 avocats ici laissez-le répondre maître vous avez posé la question on ne joue pas devant un tribunal criminel on ne joue pas tout ce que tu dis devant un tribunal criminel cherche que ce sont des hommes qui sont là qui sont réfléchis mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux mais tu es en train de te mettre comme adré dans ta propre tombe je ne connais personne la seule personne à qui je suis bon opposé dans le sens où vraiment cette personne a des moments donné on disait que le capitaine a donné des instructions à son aide de camp c'est monsieur Aboubaka Sidiki qui a quitté Alias Toumba merci monsieur le président il y a un journaliste investigateur du nom de Mangan Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation mais que vous l'auriez renvoyé vers monsieur Papakoulikourouma qui était ministre à l'époque pour avoir le dernier mot est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par monsieur Papakoulikourouma lorsque feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konati ce que je reconnais c'est que avec et le rôle que le premier ministre Komara a joué les leaders religieux et les sages je ne m'étais pas opposé à la manifestation comme effectivement s'est stipulé monsieur Jean-Marie Doré vous savez dans cette affaire mais ce que je vais vous dire il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à maître Jean-Marie Doré je suis forestier comme permettez-moi monsieur le je suis de la même région que lui mais monsieur Jean-Marie Doré le connaissant et surtout après les événements du 28 septembre ce qu'il a dit c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté donc si monsieur Komara oui est-ce que vous avez bien compris sa question il veut savoir effectivement est-ce que vous avez renvoyé les gens vers monsieur Papacoli et est-ce que vous avez su sa réponse c'est ce qu'il veut savoir non je n'ai pas envoyé les gens vers je n'avais pas affaire avec Papacoli je n'avais pas affaire avec Papacoli j'avais affaire avec le porte-parole des leaders monsieur Jean-Marie c'est pourquoi mais si vous simplifiez aussi vos questions comme le préal voilà que c'est très simple automatiquement mais quand vous compliquez comme ça on va dire quelque chose voilà c'est bon c'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde à tout moment de faire peu de commentaires parce que ça complique les choses je n'avais rien à voir ça nous permettra d'avancer aussi c'est bon monsieur Kamara continuez c'est simple monsieur le président selon Mdian Sidibé vous auriez ordonné à Feuza-Marie Doré d'organiser la manifestation mais vous l'avez dit allez-y voir monsieur Papacoli Kuruma c'est lui qui va vous donner le dernier mot s'il est d'accord vous ferez la manifestation s'il n'est pas d'accord la manifestation n'aura pas lieu et quand il l'a rencontré selon Mdian Sidibé à l'aéroport quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays selon Mdian Sidibé monsieur Papacoli Kuruma lui a répondu ceci si vous sortez on va vous massacrer ça a été la réponse est-ce que vous aviez su cette réponse monsieur le président Voyez-vous maître j'ai été très clair hier ici j'ai dit moi je ne me fuis pas aux réseaux sociaux c'est oui ou non monsieur le président non d'accord je passe il continue il dit que vous auriez instruit au colonel Tchèbouro Kamara de laisser les âmes manifester librement sans tuer personne non je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchèbouro selon lui c'est suite au compte-rendu qu'il aurait fait au ministre Papacoli Kuruma en lui disant monsieur le président ne connaît pas ses opposants c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester mais il va voir donc c'est en ce moment que le ministre Papacoli Kuruma a appelé le ministre de la sécurité à l'époque Mamadouba Toto pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population qu'est-ce que vous en dites monsieur le président oui mais ça ce sont des affirmations qui viennent et il disait massacrer les faux leaders oui mais je dis ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de monsieur Kamara cette affirmation je ne me reconnais pas là-dedans il continue il parle du lieutenant colonel Fantamadi Touré le commandant du GIR le groupement d'intervention rapide vous le connaissiez monsieur le président non vous n'avez pas connu Fantamadi Touré Fantamadi Touré si je le vois peut-être je peux le connaître d'accord l'investigateur disait que celui qui avait piloté les tirs au stade c'était le boss tous étaient sous son contrôle celui qui avait la liste de la police de la gendarmerie et de l'armée qu'est-ce que vous en dites monsieur le président tout ça ça m'est vraiment étrange ça m'est vraiment étrange d'accord il disait également que Edouard Théard dont je ne connais pas le grade de l'armée à l'armée je 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 je